C'est vrai, c'est vrai. Alors je vous propose donc, je vous propose d'inaugurer cette table ronde autour d'une question qui est évidemment complexe, qui pourrait donner lieu à de multiples colloques, qui a déjà donné lieu à de multiples publications. Je dirais que c'est un grand classique de l'éthique, mais aussi quelque part de l'histoire religieuse et de l'histoire des mentalités, et donc de l'histoire du corps, que d'aborder la question de la mort. Alors la question de la fin de vie, pour être précis, au niveau historique, c'est quelque chose au contraire qui est encore assez confidentiel, parce que tout à l'heure, comme Bommier a parlé de Philippe Ariès, qui est un des grands classiques des années 60-70 de l'histoire de la mort, et c'est vrai que c'est plutôt du côté de l'histoire religieuse, beaucoup plus que de l'histoire médicale, que se situent peut-être les réponses, ou que se sont situées dans les sociétés anciennes les réponses, autour de cette période si particulière, de la fin de vie, qui est une sorte d'entre-deux, et c'est ce qui explique en partie, et je comprends tout à fait les interrogations de Claude Hurrier, pourquoi est-ce qu'il faudrait parler de ce corps entre la vie et la mort, puisqu'en théorie, entre la vie et la mort, normalement, il n'y a rien. Sauf que la notion de fin de vie, me semble-t-il, est une période marginale, une marge, un intermédiaire, où finalement, on ne sait plus exactement si on est encore dans la vie, au moins dans la jouissance de tout ce que la vie est censée nous apporter, ou alors est-ce qu'on n'est pas déjà dans un processus qui est déjà une première phase, peut-être une première étape de la mort. Donc ça, c'est une réflexion, évidemment, que les historiens peuvent avoir, que les historiens de la religion, les philosophes, mais également les juristes. Et c'est vrai qu'à l'occasion de cette table ronde, nous aurons le privilège d'entendre les avis, les réflexions, les conclusions, de trois experts sur cette question, à la fois Anne-Marie Duguay, donc ici, à ma droite, maître de conférence à l'UFR de médecine, maître de conférence en droit de la santé, à l'université Paul Sabatier de Toulouse. En bout de table, nous retrouvons Éric Martinand, qui est maître de conférence en droit public, à l'UFR de droit de l'université Lyon III, si je ne me trompe pas, parfait. Et Staminatos Tidzis, président de la section de philosophie pénale de l'Institut de criminologie d'Assas, l'université Paris II, Assas, c'est professeur associé également à l'université Laurentienne de Sudbury, au Canada. Alors, j'avais sélectionné quelques publications, enfin, à chaque fois, un seul exemple de publication, parce qu'il est intéressant, me semble-t-il, également, au-delà de nos discussions et de nos débats, d'avoir quelques points bibliographiques et quelques références. Et je pense que les auteurs ne m'en voudront pas, mais je ne les ai pas contactés. J'ai fait un choix, un peu au hasard, en disant, bon, quelles sont les publications, ou la publication, à chaque fois, j'en ai pris une seule, bien sûr, la plus représentative, peut-être, en lien avec cette question, dont ils sont les auteurs. Dan-Marie Duguay, donc, un séminaire, qui a donné lieu à une publication sur l'évolution récente des actions en responsabilité médicale en France, d'Éric Martinand, les droits de l'homme en fin de vie. Donc, on est exactement et concrètement dans le cœur de la question. De Stamiastos Tidzis, parmi une très, très longue bibliographie, énormément de travaux, j'en ai choisi, voilà, un seul, le droit et valeurs humaines, et je me suis permis d'ajouter une vieille publication qui date maintenant de 12 ans, puisque j'avais publié aux éditions Jérôme Millon un ouvrage recensant des sources et des témoignages, des témoignages parfois d'ailleurs de médecins, sur les derniers jours de souverains français et espagnols du XVIe au XVIIIe siècle. Donc, en fait, des témoignages qui sont des témoignages assez rares et qui, pour beaucoup, n'avaient jamais été utilisés par les historiens, évoquant justement cette fin de vie, mais cette fin de vie très particulière, a priori, pour des souverains, parce que, eh bien, la fin de vie pour un empereur comme Charles Quint ou pour un roi comme Louis XIV ou Louis XV, ça a aussi des significations politiques, et là, évidemment, en fonction, j'allais dire, du statut, du rang, du mourant, eh bien, cette notion de mort, de fin de vie et le statut même de son corps renvoie à des symboliques, à des rituels, à des pratiques médicales qui sont sensiblement différentes. Alors, pour revenir, en fait, à la période contemporaine, parce que c'est essentiellement ça qui nous intéresse, en fait, je commencerai par un ouvrage historique qui servira un petit peu d'introduction. En fait, c'est à partir du XVIIIe siècle, grâce au travail de Claudio Milanesi, qui est un spécialiste de littérature italienne, mais qui a fait une thèse il y a une vingtaine d'années, une thèse remarquée, qui est très souvent utilisée par les historiens, notamment de la médecine et du corps, sur la notion de mort apparente et de mort imparfaite. notion qui, aujourd'hui, semble aller de soi, d'elle-même, mais qui, au XVIIIe siècle, est quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que, à partir du Moyen-Âge et au XVIe, au XVIIe siècle, on passe une fin de vie qui est essentiellement un moment de spiritualité. Les médecins ont l'obligation d'arrêter les soins, de laisser, donc, l'extrême onction avoir lieu, la confession, voire l'apparition, comme si souvent, c'est décrit de phénomènes surnaturels, de répits non expliqués et sans doute non explicables pour des personnalités ou bien très pieuses. On le voit, d'ailleurs, notamment dans les récits de la mort des saints ou de personnalités, donc, du monde religieux. On le voit également dans certains récits de la mort de souverains. On a l'impression qu'une fois que la médecine s'est arrêtée, eh bien, Dieu reprend ses droits et la spiritualité, elle reprend ses droits. Et cette intermédiaire, en fait, quand la médecine s'arrête jusqu'à la mort, dûment constatée, en fait, elle était à 100% prise en charge par le domaine du spirituel et du religieux. Ça, en fait, ça change au 18e siècle. Pourquoi ? Parce qu'on a des médecins qui continuent les soins très très longtemps jusqu'à la mort, qui sont parfois, d'ailleurs, un peu stigmatisés par les prêtres, qui disent, nous, on n'a pas eu le temps de faire notre boulot parce que vous avez voulu vous acharner et que, finalement, cette âme, pour nous, en quelque sorte, en théorie pour Dieu, mais enfin, c'est ce qu'ils disent, elle est perdue. Et donc, vous avez cette phase intermédiaire, donc, de fin de vie qui commence à être redéfinie autour de cette notion de mort imparfaite. La mort imparfaite, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que, j'allais dire que c'est une mort inclassable dans le sens où c'est une mort qui est réversible. La notion de coma, elle s'est mise en place aussi assez tardivement, en fait, dans l'histoire de la pratique médicale ou, en tout cas, du discours et du savoir médical. Et au XVIIIe siècle, les cas, notamment, de personnes qui étaient noyées ou qui avaient perdu connaissance et qui, ensuite, on pouvait les ranimer, qui retrouvaient, voilà, l'essence, qui retrouvaient leur esprit et qui redevenaient normal, donc qui retrouvaient, en fait, une vie à peu près équivalente à celle qu'ils avaient connue avant l'accident, qui avait entraîné donc cette mort imparfaite, eh bien, ces notions, elles ont quelque chose d'un petit peu sulfureux. Pourquoi ? Parce que, dans l'encyclopédie à l'article mort, il y a un long développement sur ces morts qui, finalement, se sont réveillées, qui n'auraient pas ressuscité. Donc, vous voyez, exactement, dans le contexte des Lumières à qui il est fait allusion, donc, c'était, j'insiste, un petit peu sulfureux et surtout anticlérical, et même athéiste, dans le sens complet du terme, d'évoquer, donc, ces prétendus ressuscités qui, en fait, n'auraient été que des malades inconscients dans des cas de coma et qu'on aurait pu, donc, ramener à la vie et que, du coup, la résurrection, il ne fallait pas y croire. C'était le domaine du miraculeux et la médecine, grâce à ses progrès, donc, on dit ça en 1760, 1770, la médecine, grâce à ses progrès, permettra d'expliquer à terme les miracles et notamment les cas de résurrection. Alors, comme on l'a vu dans les dernières communications, les dernières interventions, on a bien l'impression que la mort est un universel relatif. Un universel relatif, universel parce que notre condition humaine nous a fait mortelles et que, par ailleurs, cette mort, elle est à chaque fois différente en fonction des époques, en fonction des statuts et que, là aussi, en entrant encore plus profondément dans les réflexions d'ordre éthique, la question qui se pose est que, je vais poser précisément à ces trois experts ici réunis et de savoir si, en fait, à côté de cette définition un peu simple de la mort, c'est-à-dire l'inverse de la vie ou la fin de la vie, est-ce qu'on n'a pas des réflexions et une réflexion à voir sur ce que certains appellent la mort de la mort, c'est-à-dire l'évolution contemporaine de la définition de la mort en lien notamment avec le don d'organes, est-ce que c'est simplement la mort du corps, quid de la mort de la personne puisque les juristes font la distinction et qu'est-ce que ça signifie également pour les médecins que cette fin de vie qui peut être vue comme un prolongement de la vie, ce qui est en théorie le cas, ou à l'inverse comme quelque chose qui annonce la mort et qui est déjà de l'ordre, un petit peu, j'allais dire, de la sacralité ou de l'intouchable même si on a vu qu'en réalité la mort n'est pas la fin du rôle, ne marque pas le point final du rôle de l'intervention du médecin et si ce n'est pas le médecin des différents personnels soignants, n'oublions pas aussi les structures, j'allais dire, paramédicales, les structures de soins, maisons de retraite, etc. C'est quand même très important et toutes ces problématiques d'ordre à la fois médicales, juridiques et philosophiques, elles posent, je crois, la question, c'est ce que j'ai proposé à Christian Hervé dans ce programme, elles posent la question des évolutions juridiques et éthiques. Alors dans un premier temps, je vais me tourner vers Anne-Marie Duguay en vous posant la question qu'est-ce que ça vous inspire, ce que je viens d'évoquer, est-ce que la réponse est évidente ? Je pense que non et c'est un petit peu d'ailleurs l'objectif parce que sinon la réflexion, je dirais, elle tombe à l'eau. Comment est-ce que les juristes, les spécialistes du droit de la santé peuvent éclairer à la fois les médecins et puis les patients que nous sommes tous au moins en puissance et les mortels que nous sommes tous ? Bon, merci beaucoup. Donc je remercie Christian Hervé, je ne le vois plus Christian, mais de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je pensais parler de la dernière, on me donne le parole en premier, je suis très honorée. Deuxièmement, j'ai préparé quelque chose sur les évolutions juridiques et donc, non, je ne vais pas passer mon PowerPoint, mais ceux qui voudront le regarder, il sera diffusé quand j'aurai lu le papier auquel on me demande de consentir pour pouvoir le diffuser. Mais je ne signerai pas un papier sans l'avoir lu. Donc je vais dire quelques mots qui vont un peu s'articuler avec ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être dit sur la fin de vie à l'hôpital. Donc dans ma... Non, non, ne le mettez pas, je ne veux pas le... Non, non, ne le mettez pas. S'il faut, on le mettra après, mais j'ai 10 minutes donc je vais aller vite. La première chose que je voudrais dire, c'est que dans une vie antérieure, qui n'est pas si vieille que ça, je suis un spécialiste de médecine légale. Donc je suis un médecin légiste, je suis un médecin qui s'occupe du cadavre. Et en général, quand on parle de la mort, quand moi je pense à la mort, je pense au cadavre et je pense au respect du cadavre. Et j'ai vu évoluer dans ma carrière le respect du cadavre, chose qui n'existait pas avant. j'ai beaucoup apprécié ce que Christian vient de dire sur le fait que quand nous avions soigné des patients le lendemain matin que la personne décédait la nuit, la première chose qu'on faisait, c'était d'aller à la nécropsie le matin. Et j'ai vécu ça. Et je pense que c'était une chance d'être confrontée à la réalité d'un cadavre après la mort qui n'était plus dans son lit d'hôpital, qui était ailleurs. Et d'autre part, je voudrais dire, et c'est quelque chose sur lequel je me suis battue très longtemps avec mes collègues médecins légistes, la plupart des médecins légistes et notamment ceux qui font de la criminologie et qui considèrent que le cadavre, c'est un cadavre. Ce n'est plus une personne. Et donc le respect du cadavre a été introduit dans la loi, on parle un peu d'historique de la loi, le respect du cadavre a été introduit dans la loi de bioéthique de 1994. C'est le respect du corps humain. Avant, on n'en parlait pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a changé notre déontologie. Peut-être pas pour les jeunes médecins, je suis désolée de parler des jeunes médecins, mais on a vu arriver ça. On a vu arriver le respect du cadavre, le respect des restes humains. Et ce matin, Philippe Charlier parlait de Diane de Poitiers comme étant sa patiente. Et en réalité, je partage en partie son raisonnement dans la mesure où il a été amené à s'occuper de ses restes et il a identifié par rapport à une personne. Et on n'a pas des objets qui sont des ossements. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui est un besoin pour nous, les professionnels, je parle des professionnels au sens large, on a besoin de se projeter sur ce que c'est le cadavre. Vous avez parlé de Philippe Ariès, je ne vais pas du tout faire mon papier là. Vous avez parlé de Philippe Ariès et c'est vrai qu'il parle de la mort escamotée dont on ne voit plus le cadavre, on l'enlève très vite comme à parler du fait qu'on couvrait le visage du cadavre. Alors, en pratique, effectivement, ça fait partie, pourquoi on couvre le visage du cadavre parce que personne n'aime regarder un mort. Et puis, il y a aussi la notion de pudeur, etc., de respect. Mais quand on présente un corps à la famille, on ne le présente pas, on montre le visage obligatoirement. Et même dans certains pays, chez nous, on laisse le cadavre physiquement présent. Mais il y a des pays où on montre le cadavre à travers un écran pour faire reconnaître. Et donc, il n'y a plus aucun contact avec le cadavre. Donc, je pourrais parler du cadavre et du respect du cadavre pendant des heures. Donc, je ne vais pas partir là-dedans. Mais je pense que c'est quelque chose que les plus jeunes ne connaissent plus et quelque chose qui fait peur. Je pense que la notion d'être en présence d'une personne décédée est quelque chose qui fait peur. Alors, juste un mot pour aller là et après, je vais quand même faire ce que j'avais préparé. Juste un mot pour dire qu'on m'a bien parlé de ce que les internes pensent et ça, je suis tout à fait d'accord. En revanche, certains personnels soignants se trouvent en difficulté. Nous avons fait un travail avec une de mes collègues anthropologues sur les rites funéraires et les problèmes liés autour de la vie et de la mort des migrants, donc des personnes qui sont de confession musulmane, qui meurent chez nous en France. Parce que, pourquoi ? Parce que tout ce que l'on fait habituellement, même s'il n'y a rien de religieux, tous les rites que nous avons de couvrir, de fermer les yeux, de croiser les mains, etc., tout ça, ce sont des rites catholiques ou des rites chrétiens. En revanche, on ne sait pas quoi faire pour les musulmans. En revanche, le personnel musulman qui est là dans les hôpitaux sait très bien ce qu'il a à faire. Les sourates qu'il faut dire, c'est comment il faut se comporter, comment on parle avec eux. Mais ils n'osent pas le faire d'après notre étude. Ils n'osent pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'à l'hôpital, on est dans un lieu laïque et où on ne peut pas faire passer cette dimension-là. Alors, moi, j'ouvre une parenthèse parce que, à titre personnel, je considère que, comme le disait Combe tout à l'heure, si quelqu'un veut passer un moment avec la personne décédée, c'est un droit qui est tout à fait possible. Et si c'est un musulman qui veut aller aider quelqu'un de sa confession, ça me paraît très possible. Mais je ne sais pas si les sujets acceptent. Et enfin, pour terminer par rapport à ça, je dirais qu'il y a une dimension, et je pense que les personnes qui s'occupent de soins palliatifs pensent à cette dimension-là, qui est la dimension de la spiritualité, pas uniquement de la religion. Et quelqu'un l'a dit, je pense que c'est Combe, c'est peut-être vous, qu'est-ce qui se passe après la mort ? L'au-delà. Quelle est la croyance de l'au-delà ? La croyance, qu'est-ce que les gens pensent quand ils vont mourir ? Ils savent qu'ils vont mourir ? Et à quoi veulent-ils s'accrocher par rapport à ça ? Donc ce sont des questions auxquelles on peut réfléchir. Et donc ce que je veux dire, je vous remercie d'avoir cité un de nos ouvrages. Tous les ans, on fait des ouvrages, mais on a fait un ouvrage qui s'appelle Le respect du corps pendant la vie et après la mort. Et donc, vous ne l'avez pas trouvé, mais voilà, il est un peu plus par rapport à ça. Alors Christian m'avait demandé quand on s'était contacté, Christian m'avait dit il faudrait parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau international, qu'est-ce qui se passe en Europe. Alors nous avons travaillé dans un projet ou en année. Puisque c'est très important, si vous me permettez, vous avez excellemment présenté le respect du cadavre, mais est-ce que pour mettre les choses au point, donner certaines explications et vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous, je me fais un plaisir en tant que grec de faire un dialogue dialectique, savoir pour mettre au point les choses, puisque je pense que les choses ne sont pas au point sans vouloir vous contredire, tout simplement de préciser. Alors vous avez parlé du respect du cadavre comme si c'était quelque chose que nous devons à la post-modernité, n'est-ce pas ? Vous avez tout un vocabulaire qui est moderne, là vous me permettez d'employer un vocabulaire ancien, n'est-ce pas ? Alors, le respect du cadavre est aussi vieux que l'histoire de l'humanité existe. réfléchissez à ce pauvre Priam qui est allé avec des cadeaux pour demander le cadavre de son fils pour pouvoir l'enterrer. Autre chose de beaucoup plus flagrant qui relève des lois fondamentales chez les grecs, Antigone qui va jusqu'à par respect du cadavre, du fait qu'il y a une loi fondamentale, il fallait enterrer les morts, désobéir l'ordre de son oncle en lui disant ça c'est ta loi, il y a une autre loi qui dépasse ta propre loi qui est, ce n'est pas du droit naturel, qui est la loi de la cité et on ne sait pas quand elle est apparue. C'est aussi, elle est aussi vieille que l'humanité. et enfin pour parler très cher ami le langage de la modernité il y a des arrêts où on reconnaît la dignité du cadavre à temps que personne décédé non pas et autre chose là je terminerai pour mettre au point les choses on n'a pas les droits d'ouvrir les tombeaux c'est un sacrilège et c'est un crime qui est puni par la loi par respect du cadavre le cadavre est sacré de quel point de vue ça n'appartient ni au delà ni à ce monde là c'est sacré sacré humain c'est coupé et à part voilà et excusez-moi d'avoir apporté ces précisions alors merci alors je crois que je ne ferai pas passer ça je ne ferai pas passer mon papier je vais juste répondre et je suis ravie que vous ayez dit ça parce que je suis incapable de dire tout ça c'est évident que je suis incapable en revanche effectivement je vous rejoins parfaitement sur cette notion du respect du cadavre qui a existé tout le temps sur le fait que les familles considèrent qu'elles ont des devoirs d'inhumer etc d'organiser les rites funéraires je suis tout à fait d'accord avec ça en revanche et je pense que c'est mon esprit un peu de juriste qui a voulu introduire cette notion du respect du cadavre parce que elle est apparue dans la loi dans notre loi en 94 avant il n'était rien écrit et avant exactement ce que vous venez de dire avant 1994 il n'y avait aucune législation pour protéger le cadavre on sanctionnait la violation de sépulture voilà on sanctionnait la violation de sépulture et c'est justement pour ça qu'en 1994 dans la loi on a voulu on a voulu protéger le cadavre parce que juste un mot sur le plan confessionnel pourquoi il y a eu ce problème de violation de sépulture je pense que la plupart d'entre vous se souviennent du cimetère de Carpentras pour lequel il y avait eu une violation et même des atteintes à l'intégrité du cadavre et pour lesquelles il n'y avait aucune qualification juridique pour ce cadavre pour cet acte là et c'est à la suite de ça qu'il y a eu et donc je pense et je crois que c'est particulièrement intéressant de voir effectivement que historiquement on avait le respect le culte des morts les embambements etc. il y avait tout ça c'était des pratiques c'était des rites c'était dans la culture et je dirais que plus récemment quand même et en particulier à l'hôpital on n'a pas envie de voir les morts et quand comme disait on va signer le certificat de décès je sais ce qui se passait chez nous celui qui signait le certificat de décès c'était pas celui qui avait constaté le décès il faisait juste remplir un papier donc je crois que effectivement ça s'est un peu perdu l'implication du corps médical dans le suivi de garder une relation avec ça donc merci de ce que vous avez précisé nous avons on va pas faire une discussion à tous les deux mais je voulais préciser regardez si on fait de la dialectique c'est pour mettre au point certaines idées qui restent sous-jacentes et non pas pour se chamailler n'est-ce pas voilà merci donc juste est-ce que j'ai 5 minutes pour expliquer ce que je voulais dire alors donc je voulais vous et donc vous trouverez on le diffusera nous avons travaillé sur justement la question de la fin de vie et ce qui se passe au niveau des pays européens pourquoi et bien parce que d'une part dans tous les pays européens bon on pourrait peut-être le mettre je vais aller à la civile je vais passer vite moi je vais passer laissez-moi piloter je vais le passer vite donc il faut dire que dans tous les pays européens on respecte la dignité des personnes en fin de vie et on respecte oui je vais appuyer là je vais aller vite on respecte dans tous les pays européens donc on va c'est qu'on appuie ah oui d'accord on respecte la dignité des personnes en fin de vie donc c'est un devoir éthique quelle que soit alors quelle que soit la culture les règles de pratique professionnelle et les droits des patients donc ça c'est quelque chose d'absolument fondamental partout dans les pignons de l'Union européenne alors j'ai parlé de la position du Conseil de l'Europe et on va voir qu'à partir de la Convention européenne des droits de l'homme il y a un certain nombre de principes et comment ces principes sont petit à petit entrés dans les différentes lois dans les différents pays donc la première chose c'est le droit à la vie donc je crois que tout le monde est d'accord sur le droit à la vie ensuite la dignité c'est la protection contre les traitements inhumains et dégradants c'est l'article 3 de la Convention et puis le principe d'autonomie c'est-à-dire et aussi le droit à la vie privée et familiale donc ça ce sont les éléments qui sont généralement utilisés pour dire qu'on ne respecte pas ni l'autonomie ni les conditions de fin de vie alors très rapidement en 1997 la Convention d'Oviedo a dit que a rappelé la primauté de l'être humain c'est-à-dire que l'intérêt et le bien-être de l'individu prévalent sur ceux de la société de la science avec un accès équitable aux soins bon la notion du consentement est éclairé qui peut être retourée à tout moment et le respect des souhaits exprimés en avant c'est ça on voit que ça c'était 97 ça a mis du temps mais presque tous les pays européens l'acceptent et ce qui était très intéressant c'est qu'en 99 le Conseil d'Europe a fait une recommandation sur la protection des droits de l'homme et la dignité des patients en fin de vie et les mourants donc ça c'était très intéressant parce que c'est le coeur de notre réflexion aujourd'hui et qu'est-ce qu'il était dit là essentiellement respect de la dignité humaine la lutte contre la douleur et l'accès aux soins palliatifs donc vous voyez 97 c'était déjà prévu donc les droits aux soins palliatifs dans l'autorité je vais vite sur la fin de vie le Conseil de l'Europe rappelle un principe fondamental que personne ne peut être privé de vie de sa vie intentionnellement c'est à dire que le fait de donner volontairement à la mort l'euthanasie donc c'est en contradiction avec l'article 2 et d'autre part le souhait de mourir d'une personne enceinte de vie ne constitue en aucun cas une justification pour recevoir la mort d'une autre personne donc déjà là il y a des choses qui étaient fondamentalement retenues et sur lesquelles il peut y avoir effectivement des arrêts et en complément en 2012 l'OMS a formulé des recommandations pour les soins palliatifs donc voyez madame il y a beaucoup de choses sur les soins palliatifs donc et toute personne qui en a besoin devrait avoir accès sans délai en rapport avec les préférences et surtout quel que soit le contexte culturel alors tout ça c'est bien beau c'est l'OMS c'est des propositions ce sont des recommandations et dans la vraie vie on ne sait pas où on en est mais je reste c'est très facile de rester dans le domaine purement du juridique et du droit de la santé on est d'accord c'est des recommandations bien sûr alors maintenant on va sur les lois je vous réponds nous allons sur les lois qu'est-ce qui se passe chez nous donc dans le projet sur lequel nous travaillons on a regardé nous avons regardé comment ont évolué les réponses aux questionnaires que le comité éthique du conseil de l'Europe avait reçu en 2008 et donc on a repris ça pour voir comment les choses ont évolué et donc on a un résultat sur 13 pays alors tout d'abord et je crois qu'il faut que les choses soient très claires et je pense que il y a beaucoup de gens qui le savent mais peut-être pas tout le monde des sanctions pénales pour l'atteinte à la volonté l'atteinte intentionnelle à la vie elles sont prévues dans tous les pays tous les pays en Europe alors sauf en Belgique ou aux Pays-Bas où il y a quelques disons facilités par rapport à ça mais en dehors de ce qui est autorisé par la loi je ne vais pas entrer dans les détails mais en dehors de ce qui est autorisé par la loi les sanctions demeurent donc il faut penser que ça c'est quelque chose qui est bien clair et le suicide assisté est sanctionné dans tous les pays de notre étude mais il est toléré en Belgique ou aux Pays-Bas on ne va pas trop entrer dans ce genre de détails alors des lois sur la fin de vie je pense que ça c'est assez intéressant de voir que il y a des lois sur la fin de vie qui ciblent les soins en fin de vie dans un certain nombre de pays en République tchèque en France Pays-Bas Pologne Portugal Royaume-Uni alors pour les autres pays en particulier l'Espagne la Lituanie il n'y a pas de loi spécifique mais ce sont les lois générales de soins et l'Italie a adopté récemment une loi sur les testaments biologiques alors le refus de soins donc c'est aller contre l'obstination déraisonnable donc le refus de soins est possible dans tous les pays et même pour les personnes inaptes à consentir qui l'ont manifesté auparavant sauf en Grève c'est en Pologne alors le traitement de la douleur alors je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est le coeur du questionnement des gens en fin de vie ils ne veulent pas mourir dans la souffrance peut-être contrairement à ce qui existait auparavant où quelque part vous l'avez dit la souffrance était une sorte de rédemption et pourquoi les femmes doivent accoucher dans la douleur donc je ne parle pas de tout ça mais enfin bon donc le traitement de la douleur est reconnu dans tous les pays de notre étude sauf pour l'Espagne l'Irlande les Pays-Bas qui n'ont pas de loi spécifique mais qui ont des recommandations professionnelles et donc comme on disait tout à l'heure où il y a des lois où il y a des recommandations sont-elles suivies ou pas ça c'est autre chose et en particulier l'étude de l'Europol sur les soins palliatifs montre que trois pays avaient des lois spécifiques l'Allemagne la France et la Belgique et donc les pays pour les autres pays les soins palliatifs sont mentionnés dans la législation relative aux soins alors les directives anticipées donc elles ont un statut juridique c'est à dire le fait que la personne de son vivant va dire ce qu'elle veut qu'on fasse au moment de sa mort ou au moment où elle est inconsciente donc il y en a pour lesquelles il y a des lois donc là il y a un cadre vraiment très précis et donc j'ai cité les pays il y a six pays et puis elles sont recueillies par écrit et elles sont effectivement pour certaines sont opposables ou pas donc je n'entre pas dans ce détail ça a été quand même la dernière modification de notre loi française alors juste quelques remarques pour conclure il faut voir que les droits humains les principes des droits de l'homme qui ont été dans la convention européenne des droits de l'homme qui date de 1950 ce que j'ai cité tout à fait au début le droit à la vie là on a bien le maintien des sanctions pénales donc ça c'est très clair l'autonomie est respectée dans le refus de soins et dans les directives anticipées mais de mon côté je peux considérer que là l'autonomie elle ne va pas jusqu'au bout parce que les pays qui reconnaissent le suicide assisté reconnaissent implicitement une autonomie jusqu'au bout qui va jusqu'au bout qui va jusqu'à la mort donc ça ça peut se discuter et donc moi je dirais que il y a dans nos législations il y a une reconnaissance partielle du droit à l'autonomie mais il faut considérer que les pays dans les pays anglo-saxons le principe de l'autonomie est un principe qui prévaut sur un certain nombre de principes alors que pour nous pays européens pays de code avec des codes de déontologie on est davantage dans le respect de la liberté on a la liberté de faire un certain nombre de choses jusqu'au moment où on n'est pas en contradiction ni avec notre loi ni avec l'éthique professionnelle les recommandations donc il y a des limites qui peuvent être données par la législation et enfin je dirais que la dignité est respectée pas de traitement inhumain puisque dans certains cas on peut considérer que des souffrances intolérables laisser souffrir de manière intolérable est un traitement inhumain donc la lutte contre la douleur est effectivement pour moi à la fois quelque chose dans l'intérêt du bien-être de la personne mais aussi pour respecter on a un comportement médical digne puisqu'on ne donne pas de traitement inhumain et dégradant je crois que j'ai fini on peut c'est ah excusez-moi l'accès équitable aux soins on disait que c'était dans la convention d'Oviedo je ne suis pas persuadée qu'il y ait un accès équitable aux soins dans tous les pays de l'Union Européenne monsieur Hurrier parlait du tourisme médical tout à l'heure je dirais qu'il y a des gens qui vont en fin de vie ou atteints de maladies chroniques vont se faire soigner en service de soins palliatifs ailleurs qu'en France ou ailleurs que dans leur pays parce que ce n'est pas bien organisé et de l'autre part je dis le cadre légal n'est pas une garantie suffisante et le contexte culturel peut avoir une influence sur les pratiques en fin de vie je ne veux cibler aucun pays mais nous avons dans l'Union Européenne et dans les pays du Conseil de l'Europe des pays qui sont musulmans des pays qui sont très catholiques des pays dans lesquels effectivement il existe des lois il existe des sanctions de la Cour Européenne des droits de l'homme mais il existe aussi des pratiques qui sont un petit peu contraintes à cause de la religion merci beaucoup merci beaucoup Anne-Marie Duguay alors je passe la parole à Éric Martinan qui alors je vois que mon voisin a Cicéron à côté de moi donc je vais peut-être lui voler une citation Cicéron écrivait que philosophie c'est apprendre à mourir apprendre à vivre est déjà un métier d'homme mais apprendre à mourir aujourd'hui est quelque chose de compliqué et quand on essaye de penser la question des droits de l'homme en fin de vie il faut faire attention aux mots qu'on utilise premier élément on parle d'euthanasie l'euthanasie la bonne mort mais est-ce que c'est la mort du saint si vous prenez un dictionnaire de théologie vous l'ouvrez au terme d'euthanasie c'est mourir d'une manière conforme à la religion et d'être heureux d'attendre la vie d'après avec une rétribution si vous prenez un dictionnaire philosophique c'est la bonne mort celui qui sait attendre la fin de vie et qu'il va pouvoir endurer un rite de passage si vous prenez un dictionnaire médical et on y arrive c'est la mort sans douleur et si on prend un dictionnaire juridique s'il vous plaît vous ne trouverez pas le mot pour quelle est grande raison l'euthanasie n'existe pas en droit elle ne saurait exister en droit pour quelle raison je répète tout simplement parce que il a existé la Gdannentot la Gdannentot c'est la mort de grâce ça a été le programme des nazis en 1933 où on a tout simplement exterminé expérimenté la solution finale sur des personnes que l'on qualifia comme n'ayant pas une vie digne de vécu des enveloppes humaines vides il y avait des tribunaux de la santé héréditaire il y avait des experts médicaux qui arrivaient à avoir mille dossiers en moins d'une heure et qui condamnaient irrémerdiablement à la mort la solution finale en procède donc il faut faire attention la mort de grâce c'est la mort donnée en déniant toute dignité à l'être qui est là et puis il y a l'euthanasie en droit français ça existe donc je ne me contredis pas mais ça n'existe pas dans le code de la santé publique ça existe dans le code rural on euthanasie un chien on euthanasie les poulets je viens de Brest donc parfois on en passe un million quand on a un problème de grippe aviaire je ne pense pas que quand il y a une épidémie on aille tout de suite vers un meurtre de masse donc il faut faire attention aux mots quand on passe du monde sensible de nos disciplines avec le monde du droit et donc ce qu'il faut faire attention c'est la qualification partir d'un monde général pour arriver à une science déterminée avec des significations concernant la mort concernant la vie il n'existe pas de droit à la vie il existe un droit à la protection à la vie et ce qui est intéressant c'est qu'il n'existe pas de définition de la mort si on fait ça on se trompe totalement il y a une séparation je veux dire pas seulement fonctionnelle mais organique entre le médecin et le juriste on ne traite pas de la même chose on rentre dans la mort et il existe des critères qui changent alors ça a été le coeur on se repose la question d'ailleurs ça a été le cerveau et aujourd'hui on se pose la question à un moment des stimulations électriques de la conscience de la conscientisation et on a des critères qui sont discutés il faut bien comprendre que là aussi comme on rentre dans la mort historiquement on a commencé par la déclarer le voisin déclarait que vous étiez mort et ça suffisait le temps faisait son ouvrage pour le juriste et puis après on l'a attesté puis après le médecin est arrivé dans la banque il est passé de l'attestation à la certification pourquoi on est arrivé à cette idée de la certification certification technique on veut de la preuve que la personne est morte tout simplement parce que le corps qui gît là va pouvoir servir à l'intérêt d'un tiers on va pouvoir rentrer dans la transplantation et donc dans le prélèvement et donc notre idée de la mort vous voyez qu'elle va dépendre des situations elle va dépendre des époques un doyen qui était le doyen en 1976 devant des magistrats résistants expliquait ce qui compte le plus pour un médecin ce n'est pas la certitude technique ce n'est pas la certitude scientifique que la personne soit morte puisqu'en fonction de l'histoire de la médecine la chose va évoluer c'est la certitude morale gros mot c'est la certitude morale et aujourd'hui il est vrai qu'avec les techniques de réanimation avec l'artifice du mourir la chose est importante parce que la loi sur la fin de vie elle procède de cela d'une mort qui a l'apparence d'un artifice et donc d'une mort qui peut paraître artificielle et là encore on rentre dans la mort pour un individu donné on commence par être un moribond un corps et un esprit nous sommes encore conscients mais on sait que nous pouvons être dans notre dernière maladie et puis ensuite vient le mourant un corps et un esprit latent la personne est inapte à dire sa volonté et ensuite il y a le gisant avant le cadavre le corps qui gise là c'est le corps dont la médecine va pouvoir user en prenant pourquoi pas un organe avant que les rites funéraires ne soient faits par le linceul et qu'à partir de là le corps humain passe du gisant au cadavre et le droit se change nous arrivons au droit de la sépulture et de la mémoire due au mort et pas de la mémoire de la dignité due à la personne vivante Jean Léonetti quand il vient ici il n'a de cesse de dire qu'il n'existe pas de dignitomètre vous ne savez pas lui c'est un de ses collègues mais il n'existe pas de dignitomètre le droit et les droits de l'homme affirment qu'une personne est digne jusqu'au bout jusqu'à quand jusqu'à ce que le certificat de décès soit signé elle est qualifiée comme étant une personne humaine et on lui doit un engagement absolu le problème d'aujourd'hui c'est que la seule raison qui vaille la probité médicale de Jean Verdier qui a écrit aussi un traité en deux volumes traité de la chirurgie traité de la jurisprudence de la médecine traité de la jurisprudence de la chirurgie parler de la probité médicale la probité médicale chez Verdier c'est que le médecin a un seul intérêt qui vaille c'est l'intérêt de son patient et aujourd'hui il peut y en avoir des autres symboliquement le corps généreux on est parti du moribond du mourant du gisant et bien aujourd'hui le corps généreux ça va être les éléments et les produits du corps humain dont on va pouvoir à un moment sur lequel on va pouvoir faire des tests pour faire de la recherche et ou des tests dans le cadre de la médecine génomique de la médecine personnalisée de demain pourquoi pas pour soigner les membres de la famille qui demeurent là je ne vais pas être trop long mais il faut bien comprendre que la loi de 2016 c'est une révolution c'est une révolution et puis on dit ça ne va pas assez loin oui c'est normal ça ne va jamais assez loin mais il y a une distinction entre le droit et l'éthique quand un tribunal que dis-je une cour le tribunal administratif dit est-ce que la décision d'un médecin est-ce qu'elle est légale oui elle est légale mais est-ce que c'est une condamnation à mort aucunement le médecin est aucunement obligé de suivre la décision qui a été donnée au contraire le médecin est responsable de la décision de la réflexion puis de la décision il est responsable de l'acte qu'il va commettre une des révolutions de cette loi là c'est de faire attention à la décision avant que de l'acte ne soit posé le droit pendant longtemps est resté sur la responsabilité j'essaye de réparer ce que je n'ai pas pu faire j'essaye de réparer ce qui a été dommageable j'essaye de réparer ce qui ne se répare pas s'il nous manque à un moment des services de soins palliatifs un accès aux soins palliatifs et bien vous pouvez pour vous même parfois avoir une indemnisation parce que vous n'aurez pas eu recours aux soins auxquels vous aviez droit et puis si la personne proche meurt et que vous l'avez vu souffrir une agonie vous allez pouvoir aussi faire un contentieux et avoir de l'argent la construction de la loi se fait à l'opposé ce qui compte c'est la décision ce qui compte à un moment c'est l'accès et ça c'est une des singularités de cette loi là passer de la responsabilité à la décision deuxième singularité elle est de taille on passe de la douleur à la souffrance on passe de la douleur à la souffrance on ne prend pas on pense pas à la douleur réfractaire qui est physique mais on pense à la souffrance qui échappe à toute détermination qui est excessivement individuelle et donc on augmente le périmètre de la loi et la liberté des acteurs on invente ou du moins on consacre un nouveau soin en fin de vie qui est la sédation profonde suivie d'une analgésie jusqu'au décès on explique que ce n'est pas à un moment une sédation terminale ce que l'on veut ce n'est pas que la personne meurt mais une sédation en phase terminale mais on ne dit pas quand elle commence c'est le médecin qui la détermine quel grand pouvoir et on affirme aussi deux choses qui sont attendues par nombre de personnes que l'on puisse mourir à domicile et que ce soin puisse être réalisé à domicile que les soins palliatifs puissent être apportés à domicile mieux ou pire qu'on puisse les faire dans les établissements médico-sociaux alors là on dit une vraie connerie parce qu'on intègre aussi les personnes lourdement handicapées c'est un peu douteux comme mais on pense surtout aux maisons de retraite et donc il y a un enjeu majeur pour les médecins qui sont là c'est que la réflexion collégiale qu'appelle la loi nécessite à un moment qu'il y ait une médicalisation de ces lieux et que le médecin ne fasse pas que passer mais qu'il y ait vraiment une construction d'une réflexion collective rendue possible par à un moment le fait que les médecins habitent ces lieux pour l'instant ça n'existe pas donc on a deux grands enjeux le fait que les soins de phase vie puissent se faire à domicile que les soins de fin de vie puissent se faire dans les établissements qui sont les EHPAD pour que l'on jette pas je m'excuse de ce terme que l'on n'envoie pas la patate chaude de la personne âgée de l'hôpital au service d'urgence de l'hôpital au service d'urgence au soin de suite et puis après du soin de suite mon dieu rentre dans les EHPAD non on n'en veut plus comment on fait et donc que le soin puisse être porteur de sens pour la personne qui dialogue avec la mort alors oui philosophé c'est apprendre à mourir et la difficulté d'aujourd'hui ce n'est pas d'être stoïcien c'est d'essayer peut-être d'accompagner d'arriver parce qu'il y avait Philippe Charlier qui travaille beaucoup avec madame Gourevitch à fêter ce que l'on appelle le triangle hypocratique un médecin aide un malade à combattre sa maladie c'est pas la maladie du médecin c'est la maladie du malade il faut éviter l'obstination très très bien mais chaque relation médicale est de l'ordre de la rencontre et parce qu'on est dans un rapport d'éthique et pas de droit parce qu'on est dans un rapport d'éthique cela admet la transgression de la règle le droit ne vous interdit rien je fais attention j'ai un vrai pénaliste à côté de moi le droit ne vous interdit rien il vous rend responsable le droit ne vous interdit rien il vous rend responsable le médecin peut donc transgresser la règle et le juriste en est content le médecin peut approfondir la règle on peut réviser la loi de bioéthique et le médecin peut dire qu'il faut amender à la marge les dispositions législatives c'est ce pourquoi à un moment l'interdisciplinarité le laboratoire ou du moins l'académie dans laquelle nous sommes ici réunis peut avoir un sens et doit faire sens je vous remercie je me sens quand même très frustré puisque d'une part c'est Al-Marie a dit d'une meilleure façon ce que je voulais dire et après je voulais mettre la sauce philosophique il m'a dévancé Eric c'est ma faute je lui ai dit que tu prends la parole et il a dit d'une façon d'une clarté extraordinaire alors qu'est-ce que je pourrais faire d'abord je voulais vous demander là puisque je suis parfaitement d'accord avec Eric est-ce que c'est vrai que les droits ou la jurisprudence se rapportent au droit à la vie ou au respect au droit au respect de la vie puisque ça fait des choses différentes absolument on est d'accord sur le droit au respect or jusqu'à maintenant vous êtes beaucoup plus juriste moi je suis du côté de la philosophie et c'est la première fois où quelqu'un mis les choses au point et il les a placées correctement vous vous rendez compte qu'on veut réduire la vie qui est l'expression de l'être même tout ce qui s'affirme et qui dépasse les droits et l'éthique comme un droit à la vie et ce que j'avais dit à mes étudiants ici grâce à Christian Hervé il m'a fait l'honneur de me donner un cours vous vous rendez compte on parle du droit fondamental un droit fondamental à la vie alors que la vie s'affirme la vie et et personne n'a le droit d'en faire un droit pourquoi puisque tout droit suppose son contraire et là Saint-Rose m'avait dit je suis pour l'affaire Pérus c'est à Mathios tu te rends compte si on donne raison à cette femme qui a demandé des dommages et intérêts au nom de l'enfant puisqu'il aurait pu ne pas naître on crée un droit à la mort ce qui était l'invasion de Hitler qui peut dire qu'on a un droit à la vie la vie nous dépasse c'est lui qui crée un droit à la vie légitimement puisque le meilleur des tyrans le plus abominable c'est la loi qui crée et qui supprime une situation or il y a et merci Eric le droit au respect de la vie la vie est irréductible à l'éthique et au droit la vie s'affirme alors moi je fais je me permettrais de rélever d'après ma lecture quelques contradictions de la modernité tout à l'heure on a parlé de l'humain de l'humanité écoutez moi je ne sais pas ce que c'est l'humain et l'humanité je sais qu'il y a l'espèce humaine et l'humanité biologique qu'est-ce qui s'est passé j'ai réfléchi je peux me tromper alors lorsqu'on a eu un fou qu'il a cru qu'il y a des êtres qui ne méritaient pas de vivre des êtres humains qui s'appelaient Adolf Hilde alors vous voyez je n'arrive même pas à dire son nom c'est pourquoi je suis dans un état alors et on n'a pas commis mais c'est notre silence qui était coupable et les autres hommes étaient responsables de ces silences de cette époque là c'était notre problème on a construit on a construit l'idée d'homme qui est un concept vide les anciens aussi bien les grecs que les latins ne parlaient pas de l'homme et de l'humanisme ils parlaient du romain du grec du thébien il y avait l'homme avec les spécificités et lorsque les grecs se sentaient supérieurs de barbares ce n'est pas parce que on les considérait comme des sous-hommes mais comme des êtres moins qu'ils tuvaient que les grecs alors vous voyez c'est une question de créer l'accomplissement du fait d'être homme d'être un être humain mais un être humain comme disait Heidegger là le concret le Dasein qu'est-ce que c'est qu'un homme il y a des hommes alors comme on ne voulait pas au sujet de l'éthanasie puisque là encore il faut dissocier la fin de vie et l'éthanasie et l'éthanasie est mon pouvoir de me donner la mort que je veux d'accord et ça c'est Cicéron qui le dit dans le bonheur dépend de l'âme seul c'est dans mon pouvoir de donner la mort alors nous qu'est-ce qu'on a fait l'homme est l'homme moderne est autonome l'homme ancien avait la nature elle est Dieu et la nécessité l'homme du moyen âge avait Dieu aujourd'hui il n'y a ni la nature puisqu'on produit des êtres qui ne sortent pas de la voie naturelle comme c'est la création d'un enfant la femme ne porte pas seulement au monde un enfant naturellement mais par construction l'être humain est construit aujourd'hui et ça va avancer d'après les résultats de 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 technologie et de la science si vous voulez et il y a une chose la fin de vie la fin de vie ne renvoie pas directement à l'euthanasie il y a comme vous avez dit il y a les soins palliatifs et les problèmes qui se posent c'est pas la vie et sa fin c'est le soulagement de la douleur puisque une vie dans les douleurs les plus atroces n'est pas une vie c'est une torture et là vous avez très bien dit que c'est contre la dignité de la personne laisser vivre un être humain dans la souffrance c'est contre la dignité de la personne c'est très très heureux ce que vous avez dit et je vous citerai dans mes cours alors il y a quelque chose que je ne comprends pas je ne prends pas position il y a la loi et ce que la loi c'est c'est d'imposer des règles d'après les enjeux sociopolitiques pas d'éthique on peut discuter malheureusement on n'a pas le temps je ne pense pas lorsqu'on parle de l'éthique médicale ça peut être une dimension que les médecins ou les chercheurs respectent la vie et son éthique si on peut en dégager mais non pas les lois les finalités de la loi relèvent de la géopolitique et de l'utilitarisme les anglo-saxons ont très bien vu ça mais il fallait les couvrir sous un habit d'éthique pour que ça puisse passer au peuple et il y a une question je ne prends pas position on a légalisé l'avortement ça ne me regarde pas d'abord je suis un homme et deuxièmement je garde mes idées pour moi j'accepte la loi n'est-ce pas partout qui est passée et comme un bon citoyen je me conforme je ne pose plus la question mais ce qui est intéressant c'est que on a admis l'avortement à savoir non pas je ne tomberai pas dans le piège de dire que l'embryon est une personne humaine on a accepté à ce que un principe de vie soit supprimé puisque vous n'allez pas me dire qu'il y a quelque chose qui bat dans le corps de la femme et qui est principe de vie c'est très bien on a considéré le comité d'éthique datant que ça fait partie de la chair de la femme très bien je l'accepte alors on a bientôt un droit fondamental ça va passer c'est au Sénat c'est le Sénat qui l'a bloqué la liberté de la femme qui était la tolérance la loi Veil n'avait pas fait de ses droits un droit fondamental individuel c'était la tolérance dans des cas exceptionnels c'est par abus de langage qu'on disait c'est mon droit c'était pas du tout les droits de la femme à l'époque c'était la loi c'était la tolérance la loi prévoyait dans quelles circonstances on tolérait l'avortement et on ne punissait pas le médecin ou la femme maintenant c'est accepté comme un droit de l'homme qui va devenir un droit fondamental c'est à dire qui va passer dans la constitution et ça sera réussi au nom de notre droit fondamental qui vient de notre conception du monde c'est à dire l'être humain est libre n'a pas de dieu n'a pas de maître n'a pas la nature c'est lui c'est sa volonté qui fait la loi alors et dites moi la femme peut disposer de sa liberté pourquoi c'est lui qui va mourir n'a pas les droits de se donner la mort pourquoi on ne respecte pas sa liberté d'autant plus que lorsque c'est quelqu'un est dans la souffrance la plus terrible et il demande à quelqu'un par amour comme Marie-Hembert l'assistance puisque au fond moi je vois la non-assistance des personnes à danger c'est lui qui est dans la souffrance la plus atroce n'est-ce pas c'est à besoin d'être assisté je trouve que le langage de l'église catholique est beaucoup plus même si je ne l'accepte pas est beaucoup plus cohérent le corps je ne parle pas de l'âme et la vie était donc des dieux c'est pourquoi elle s'oppose aussi bien à l'avortement et elle s'oppose également à l'éthanasie je ne suis pas d'accord mais je l'accepte c'est cohérent je ne vois pas lorsqu'on se trouve devant les mystères de la mort qui est l'aboutissement de la vie et malheureusement on ne meurt pas dans tranquillement même si on veut mourir tranquillement et c'était une femme qui est allée en Suisse qui avait 76 ans qui disait mais je n'ai plus le goût à la vie pourquoi faut-il vivre et on a pratiqué l'éthanasie lorsque on est autonome lorsque on a la liberté comme droit fondamental pourquoi avec beaucoup de clairvoyance on n'a pas la possibilité de se donner la mort et après à plus forte raison c'est lui qui est dans les souffrances les plus atroces qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie de la loi qui dit mais non dans une commande profonde on n'ose pas intervenir pourquoi mais comme disait les suicides est un acte de délivrance lorsqu'on souffre et c'est dans le pouvoir de l'homme de prendre seul la décision puisque c'est dans la nature des choses de vouloir se donner la mort c'est une sortie de cosmos pour un voyage à un autre monde voilà si vous voulez comment c'est moi je remercie mon ami Christian Hervé qui fait des choses extraordinaires mais je lui en veux beaucoup parce qu'il a fait une table ronde juste une heure et on ne peut pas quand même prolonger c'est un sujet extraordinaire et cette organisation bon nous si vous voulez nous sommes les plus opprimés n'est-ce pas on n'avait qu'une ère voilà c'est mes sentiments je ne peux pas tout développer voilà mes sentiments est-ce que j'aimerais bien avoir de votre part très brièvement non pas je suis d'accord ça ne me regarde pas c'est que je ne suis pas d'accord pour savoir si je me trompe ou si s'il y a d'autres solutions ou d'autres conceptions que je n'ai point vu les juristes apportent des réponses à des questions moi je suis du côté de philosophe n'est-ce pas voilà alors les philosophes posent des questions et je me pose des questions et attends que un partisan de la philosophie dialectique j'attends vos réponses j'espère que je n'ai pas abusé du temps parce que le président je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup alors première question monsieur voilà une très belle envolée philosophique vous deux félicitations je voudrais simplement réagir à ce que Anne-Marie Duguay nous a dit remarque à la fois personnelle et que vous pouvez également prendre comme officiel là comme ça là ça va là bon alors je reprends mais excusez-moi je suis toujours très mauvais avec ça voilà une belle envolée philosophique qui est très intéressante mais moi je reviens un peu plus sur terre et dans la réalité dans la réalité de l'éthique d'aujourd'hui et dans la réalité de l'éthique médicale mais aussi de l'éthique de ce plan scientifique ma remarque elle est à la fois personnelle et si vous me permettez officielle vous avez ici l'Organisation Mondiale de la Santé je fais partie du comité international pour la prévention du suicide et la recherche depuis près de 20 ans nous sommes totalement opposés à l'utilisation du terme suicide assisté il s'agit d'une mort médicalement assistée nous ne sommes pas contre l'assistance à la mort parfois pour des raisons personnelles je pourrais éventuellement vous dire la sédation profonde que propose notre collègue le SICAR c'est une chose mais il ne faut pas par ailleurs il ne faut pas oublier de dire que dans des pays comme surtout les Pays-Bas il y a un peu la Belgique attention la Belgique elle est hollande et hollandaise il y a des conflits il y a l'aspect commercial savez-vous madame qu'il existe dans un village des Pays-Bas une institution qui s'appelle la clinique de la mort je ne parle pas le hollandais le flamand death clinic en anglais c'est une chose pour laquelle il faut un peu réagir il y a aussi la Suisse vous avez oublié la Suisse mais bon mais ils sont moins ils sont plus modestes ils sont plus modestes que les flamands voilà ce l'étendit à bientôt merci une réponse très rapide si j'ai mis le mot suicide assisté c'est qu'il est écrit partout et que c'est pour ça que je l'ai cité de manière à ce que les gens comprennent en revanche je suis tout à fait monsieur je suis tout à fait d'accord avec vous ce n'est pas un suicide on est bien d'accord le terme n'est pas là et d'autre part ce qui d'après les élus on a travaillé sur ce sujet dans d'autres circonstances ce qui est très gênant c'est de le faire donner par un tiers c'est à dire qu'en fait quelqu'un qui veut mettre un terme à sa vie s'il est complètement normal il peut le faire il n'a pas besoin d'une aide médicale il peut le faire en revanche effectivement c'est pour la personne qui ne peut pas se donner les moyens de se procurer les éléments pour qu'il va mettre un terme à sa vie et donc c'est là qu'on a quelques difficultés mais je suis tout à fait d'accord avec vous même si j'ai pas été assez claire merci je n'ai vraiment pas besoin d'un micro mais c'est ok mon premier doctorat j'ai fait comme philosophe et après j'ai fait un doctorat en médecine et après biotechnologie question un quand vous dites que la femme l'enfant est dans l'enfant est dans le ventre d'une femme mais il faut deux personnes pour faire l'enfant donc vous êtes collectivement responsable pour décider l'IVG c'est vrai ou pas ? absolument d'accord il y a vous le savez mieux que moi il y avait un avis du comité d'éthique s'il vous plaît où on dit que l'embryon fait partie de la chair de la femme vous n'allez pas vous n'allez pas nier ça je peux vous donner la référence si vous voulez je l'ai trouvé excusez moi le capital génétique de l'embryon il est moitié homme ou un vieux femme donc ce n'est pas que la chair de la femme ce n'est pas moi qui l'ai dit oui mais c'est pourquoi c'est pourquoi je me suis permis je remercie Christian Hervé et toute cette remarquable table ronde mais ce que bien je vous remercie monsieur parce que c'est exactement le sperme et l'eau verte qui fait un enfant pour respecter la biologie est là je suis ravi de vous attendre dire ça puisque on me traite de la vieille école par un gare par un gare la vieille école de l'homme de Dieu et de l'humanité voilà par un gare deuxième chose et je termine je vous remercie beaucoup pour vos discours quand j'étais avec Claude Hervé quand j'étais avec Claude Aurier quand j'étais avec monsieur Ponset j'ai eu le privilège d'être conseiller au Sénat à partir de l'agence nationale pour l'évaluation de la médecine j'ai dit à cette période là quand j'étais vice-président de Europe pour soins palliatifs j'ai dit arrête on arrête d'appeler soins palliatifs c'est soins continus et tout le monde m'a dit à cette époque donc ma question est très simple et après je m'arrête c'est comment un peu éventuellement dans ce 21ème siècle respecter tous vos discours de continuer d'aider les patients jusqu'à on ne peut pas aller plus loin ok je ne parle pas de l'euthanasie parce que ça c'est notre problème mais terminer pour nos enfants cette terminologie soins palliatifs j'arrive en soins palliatifs monsieur non j'arrive en soins continus parce que l'autre hypocrite a dit je ferai le mieux que je peux aussi long que je peux avec l'ensemble de la communauté l'ensemble de la communauté qui aide les patients de terminer sa vie voilà merci beaucoup pour ces précisions professeur Casassu oui oui c'est un témoignage un témoignage à l'appui de réflexion sur le thème et on faisait en fait qu'on n'avait pas été jusqu'au bout dans l'autonomie de l'empérité des gérants au suicide assisté etc je dis que quelquefois c'est peut-être pas le cas dans tous les cas mais les décisions anticipées faites par un homme quelquefois faites alors qu'il est en bonne santé qu'il va bien est-ce que ce sont des choses qui se maintraient dans le temps mon témoignage c'est un homme qui que j'ai pu arriver à ma consultation deux mois après avoir été hospitalisé en urgence dans un hôpital du sud de la France où on a trouvé mon cher collègue une maladie d'hymatologie qui est le myélone qui était dans une situation très dramatique avec une maladie en srénale où il allait très mal il a été réanimé et il est revenu me voir pour la suite du traitement il a été très très amélioré il a passé plusieurs années ensuite il prenait sa retraite il s'est acheté une maison en Normandie et un jour il est venu me voir à la consultation il m'a dit vous savez j'avais dit surtout si la question se pose jamais de chémothérapie je suis bien content qu'on ne m'ait pas écouté messieurs pour répondre pour répondre pour appuyer votre protestation puisque c'était la même chose lorsque on a sorti la loi sur l'embryon si c'est une personne ou non il y avait je ne veux pas citer un grand groupe de la médecine dermatologue professeur de l'université dont le fils était mon étudiant qui a travaillé sur l'embryon et je lui ai demandé je lui ai demandé par l'intermédiaire de son fils de me faire un dossier pour qu'il me parle à tant que scientifique et non pas à tant que philosophe ça n'a pas beaucoup de valeur il m'a envoyé un dossier si vous voulez des 500 pages avec des photocopies et j'étais heureux j'ai fait une table ronde une officielle à Paris 2 pour soutenir mes idées et il y avait un juriste que je passe votre contrôle juriste juriste qui me dit il faut dissocier la réalité juridique de la réalité biologique excusez-moi je termine s'il y a une femme qui porte des jimons dont l'un est sorti mort l'autre est sorti vivant et il n'a respiré que quelques secondes le premier est une chose le deuxième est une personne ça c'est la réalité juridique tout ce qu'on va dire oui oui madame oui madame il y a la jurisprudence l'arrêt de 2000 l'arrêt de 2000 où ça dépend du terme la personne pour les juristes c'est l'être humain qui porte des droits et des devoirs prenez ouvrez je passe votre contrôle si une femme met au monde un enfant vivant c'est une personne si c'est un enfant mort mais écoutez je vous donne l'arrêt madame qui nous a un autre arrêt qui est le contraire s'il vous plaît mais madame nous sommes d'accord nous sommes d'accord je vous dis pour les droits je suis parfaitement d'accord pour les droits il y a la réalité juridique qui peut contredire la réalité biologique je ne prends pas position je vous dis les incohérences du droit avec qui affirme ces idées pour pouvoir avancer vous voyez c'est ça je suis de votre avis on est peu et la discussion je parlais avec des professeurs je ne veux pas citer des noms des paris 2 qui m'ont dit la peine de mort et l'avortement ce sont deux droits qui sont qui sont des droits de l'homme dont l'un est fondamental la peine de mort la lutte l'absus contre l'avortement c'est terminé c'est drôle qui s'est battu pendant des années et des années pour ne pas faire voter la loi sur l'avortement m'a dit arrêtons d'en parler c'est terminé on a perdu et on a perdu là si vous voulez du point de vue scientifique ça n'intéresse pas les juristes vous voyez et c'est la décision juridique et l'âge qui l'apporte pour vous faire plaisir sur la réalité biologique bon je crois qu'il y a un débat un peu un peu complexe qui sort un petit peu des cadres je crois du thème c'est juste pour le droit de succession nous avons apporté ce problème ce problème c'est moi-même que j'ai apporté l'évolution de la loi en termes juridiques et deuxièmement l'évolution sociale et donc il y a là bien entendu des ajustements qui doivent se faire et je pense que la Québec c'est le cas aussi c'est le cas c'est le cas oui alors je vous propose de clore cette table ronde qui a été très animée qui n'aura laissé personne indifférent qui a été très